salut salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve sur cette vidéo pour parler de notre astuce quotidienne pour ce qui sera de cette astuce nous allons pronostiquer sur 9 événements 9 événements uniquement que sur les championnats des clubs européens et à la fin nous essayerons de réunir tous ces 9 événements dans un combiné qui nous donnera une grosse compte mais bien avant qu'on ne partage sur ce combiné que j'ai déjà consulté avec les 9 événements je tiens tout d'abord à inviter tous ceux qui sont à nouveau à la chaîne ou tous ceux qui voient la chaîne pour la première fois à ne surtout pas hésiter de savoir car ici en majorité je partage des combinés presque chaque jour avec au minimum 6 à 8 événements dans le combiné et pour le combiné nous obtiendrons plus que presque chaque fois des grosses cotes avec des taux de réussite de 95 à 100% alors donc je vous invite à vous abonner n'hésitez surtout pas car ici je vous donne des conseils aussi des paris soit en simple soit de jouer à combiner alors après ceci je vais vous faire un rapport de notre combiné précédente où nous avons je peux dire nous avons fait à ce niveau également presque 1 90 10 pour ça sur huit événements alors sachez que sur huit événements nous avons pu valider que nous avons pu valider six événements six événements sur huit ans et ces événements étaient en majorité constitués des matchs de football ou des matchs de tennis et de l'atp monte carlo alors pour ce qui concerne le match de l'atp monte carlo tout ceci a été validé vous pouvez le voir là c'est un match de l'atp monte carlo qui opposait hubert urkache à yannick siner et pour notre combiné je vous avais conseillé ici une victoire du joueur yannick siner et comme vous pouvez le voir ces joueurs a gagné sur trois sept à savoir deux manches à un à sa faveur et sur toujours du tennis sur le match qui opposait nicolas jari à stéphano si c'est pas ça à ce niveau également je vous avais conseillé la victoire du joueur stéphano si c'est pas ça et ces joueurs également a aussi remporté la marche sur un score de deux buts plutôt de deux manches à zéro puisque en termes de tennis on parle de manche alors il y avait deux événements de tennis sur le combiné et les autres événements étaient sur d'abord la ligue européenne et le championnat égyptien et le championnat de vietnam alors concernant les événements de la ligue européenne d'abord nous avons vu le match qui opposait la juventus face au sporting club de portugal à ce niveau je vous avais conseillé un total de carton jaune de plus de 2,5 et sur ce match il ya eu trois cartons jaunes validant notre option le premier match qui a manqué pour que nous fassions un 100% a été la rencontre entre le bayern l'everkusen et le royal union saint-gillois et à ce niveau j'avais proposé une option de but au premier temps de plus de 0,5 mais malheureusement au premier temps sur ce match il ya eu un score de 0,00 ce qui n'a pas favorisé le succès de notre combiné alors concernant le championnat égyptien nous avons deux événements ici dans ce championnat le premier match concernait la rencontre entre iras el oude face à zamalek à ce niveau je vous avais conseillé une victoire ou un match nul pour l'équipe du zamalek heureusement cette équipe a remporté le match sur un score large de 3 buts à 0 et sur le second match toujours dans ce championnat j'avais une option sur la rencontre entre ismaili et ampi à ce niveau je vous avais conseillé un total de buts de plus de 1,50 dans la rencontre on en a eu jusqu'à 4 buts toujours en football et cette fois-ci nous serons du côté du vietnam du championnat du vietnam avec une rencontre qui opposait à noah t et t face à iphone à ce niveau je vous avais conseillé un total de buts de l'équipe 1 de plus de 1 but et cette équipe a gagné sur un score de 3 buts à 0 alors concernant la deuxième le deuxième la deuxième option plus tôt qui nous a manqué c'était sur la rencontre de lille européenne qui opposait moi j'essaie une étire face à sévilles et à ce niveau j'avais je vous avais conseillé un match nul dans au moins une minute à ma résumant les deux minutes ont été remportés par des équipes différentes ce qui n'a pas favorisé vraiment notre combiné alors donc voici en gros le rapport sur notre combiné précédente alors comme je l'ai conseillé je vous conseille souvent de jouer des événements en simple en fonction de vos choix et en fonction des analyses que je vous fais voici donc le rapport pour le combiné précédent après donc au cela nous allons nous rendre maintenant sur notre combiné du jour avec nos neuf événements à jouer soit en simple soit en combiné à travers le cours que je vais vous laisser à la fin alors nous voici donc sur les neuf événements à jouer en ce jour alors nous allons passer sur chaque événement pour que vous puissiez constater les choix d'options sélectionnées à travers une petite analyse alors donc sans plus tarder nous allons aborder la rencontre qui va opposer charles 04 face à l'état berlin à ce niveau j'ai pris tout juste où je vous conseille ici sur ce match à l'option totale de but de plus de 1,5 but alors ici malgré le fait que l'équipe du charles 04 soit en crise c'est une équipe également redoutable face à des adversaires de moelle calibre comme le l'état berlin ici aussi sur presque tous les rencontres qui ont opposé ces deux équipes lorsque le charles 0,15 à domicile elle cette équipe arrive à marquer minimum 0,5 but mais ici comme ça il se trouve que l'équipe du air tabelle est également en forme on peut supposer au moins ce que dans ce match les deux équipes vont marquer raison pour laquelle je suis allé ici sur les total de buts de plus de 1,5 but dans la rencontre au cas où le match est ainsi un score de 1 but partout nous serons nous allons valider cette option et ce qui est favorable pour notre combiné ou pour ceux qui vont le jouer à 5 points alors pour ce qui est du notre deuxième événement ça sera sur un match de ligue de de l'espagne la deuxième division espagnole à ce niveau j'ai juste pris la victoire ou le match nul de l'équipe de albacet ballon pied qui croit l'équipe de eibar à domicile et ici tout court ici la raison qui m'a poussé à prendre cette option est où l'équipe de l'albacet ballon pied est une équipe qui est très réductable à domicile c'est une équipe lorsqu'elle joue à domicile elle a de très bons résultats et de très bon statistiques généralement à domicile c'est rare que cette équipe perd des matchs et souvent face à l'équipe du air bas cette équipe a souvent remporté la marche ou faire au minimum un match nul raison pour laquelle je vous conseille cette option de victoire ou match nul pour cette équipe dans la rencontre après donc cet événement nous allons rendre sur le premier match de la journée à venir en ligue 1 qui va opposer Toulouse face à Lyon et là l'option que je vais piéger je vous donne ou que je vous conseille est une option totale de but de plus de deux buts dans la rencontre tout court de buts pour cette rencontre à venir après donc la ligue 1 français on va se rendre sur la super ligue pour la première ligue portugaise avec la rencontre qui va opposer le Falamicao face au victoria di marescha ici comme vous pouvez le constater c'est un total de carton jaune que nous allons miser soit un total de plus de quatre carton jaune à jouer à tout pour dans la rencontre ici presque sur les matches qui opposent ces deux équipes on a presque des total de carton jaune qui entre 6 à 8 minimum c'est un intervalle de carton jaune qui c'est que ces deux équipes prennent lorsqu'elle se croise qui se situe entre 6 et 8 généralement donc raison pour laquelle je vous donne cette option de plus de quatre cartons jaune dans la rencontre après donc la première ligue portugaise nous serons cette fois ci sur le championnat turc avec la rencontre qui va opposer Galatasaray face au Kayseri sport et là je vous conseille un total de buts de plus de deux dans la rencontre et pourquoi cette option ici vous le verrez car généralement sur presque tous les rencontres entre ces deux équipes on a des deux buts au minimum et j'ai pris cette option de plus de buts évitant le total de buts à 0,5 pour une question d'assurance de notre combiné là au cas où le match s'est terminé si c'est terminé là sur un score de ou si un total de deux buts uniquement nous serons remboursés alors donc voici les statistiques sur les matchs précédents entre ces deux équipes et comme je l'ai dit presque sur toutes ces rencontres il y a deux buts si le match s'est terminé si un score de 2 euros ou de 1 buts partout nous serons remboursés sur cette option mais ce que nous souhaitons est que dans la rencontre il y ait au minimum 3 buts pour valider notre option de plus de deux buts dans la rencontre après donc le championnat turc on va se rendre cette fois c'est du côté du championnat de l'arabie saoudite avec la rencontre qui va opposer à le battre et fc face à ilal riad et là je vous conseille tout juste l'option victoire pour l'équipe de l'al ilal riad et ici pourquoi il ya de cela quelques matchs que cette bonne équipe du championnat de l'arabie saoudite n'arrive pas à s'imposer alors que là elle croise un adversaire abordable fut vu ses performances et presque sur les rencontres en ces deux équipes s'ils se sont joués précédemment l'équipe de l'al ilal soit c'est une victoire en majorité ou un match nul il est rare des fois cette équipe de l'albataire a pu vaincre l'équipe de l'al ilal et aussi vu que lors des différentes des dernières confrontés des dernières sorties de l'équipe d'al ilal cette équipe n'a pas réussi à convaincre je pense que sur cette rencontre c'est ça une rencontre de remise à niveau ou de remise des machines de victoire en marche face à une équipe qu'elle a l'habitude de battre pour notre sixième événement nous allons retourner du côté du championnat de la turquie et sur une rencontre qui va opposer le antallia sport face à l'analia sport là le total est un total de but de plus de 1 50 dans la rencontre si vous verrez la raison qui m'a fait prendre cette option sur ce match alors comme vous le voyez voici là les dernières confrontations entre ces deux équipes et sur presque toutes ces dernières confrontations il y a au moins une équipe qui réussit à marquer un 50 ou qui réussit à marquer au moins deux buts dans la rencontre et la plupart du temps c'est soit deux buts soit au delà des deux buts raison pour laquelle j'ai opté pour cette option dans cette rencontre pour ce qui sera de nos deux derniers événements nous allons être d'abord du côté de la série à italienne celui de la rencontre qui va opposer Spezia face à la Lazio et là j'ai juste opté pour un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe de la Lazio total 1 0,5 alors ici pourquoi cette option presque le match qui se joue entre la Lazio et la Spezia il y a au minimum les deux équipes marques ça c'est une certitude et vu que ce match se joue du côté de la Spezia qui dernièrement lors de ses sorties n'a pas pu convaincre et vu ce match qui se joue à domicile face à je pense à une équipe de la Lazio qui souvent on va dire quoi cette équipe de la Lazio a réussi des performances énormes précédemment en remportant des matchs d'affilé avec des victoires ici je pense que minimum l'équipe de la Spezia sera marquée même si au finish elle perd l'essentiel est que nous on arrive à remporter cette option dans notre combiné et comme vous le voyez c'est l'une des cotes les plus élevées de notre combiné le code de 1,65 pour terminer maintenant nous serons toujours du côté de les championnats portugais et une fois encore sur la rencontre tu vas vous dire Falamicao face au victoria guimaleche si vous le constatez sur ce match nous aurons deux options sur la même rencontre mais cette fois ci ça sera un total de but pour l'équipe de victoria guimaleche soit plus de 0,5 pour cette équipe dans les 90 minutes ainsi donc voici en gros ce qu'on pouvait dire concernant nos neuf événements avec les analyses en appui et comme je vous l'ai dit et que je vous le conseille presque sur tous les combinés que je vous donne c'est de souvent sélectionner les événements et les jouer en simple pour ceux qui aiment les montantes regardez parmi les neuf événements et sélectionnez deux ou un événements et les jouer en simple si aussi vous trouvez que tous les combinés vous intéresse alors qu'on a l'habitude également de valider des 100% et de faire des 100% je vous laisse le code du combiné que voici nous aurons pour ces jours le JLU7F je répète JLU7F c'est l'autre combiné pour ces jours que je vous laisse et à chacun d'apprécier la manière de jouer alors donc voici en gros l'astuce que je tenais à vous partager donc j'espère vous retrouver bientôt sur une autre astuce dans la joie et la bonne humeur d'ici là portez vous bien merci